Youssouf Assogba marque contre son camp. Pour l'une des rares fois que le guépard va jouer, il a marqué contre son camp. Ça diminue votre capital confiance, bien sûr, et tout et tout. Les blancs, ils vont se dire, bon, ce gars-là, bon, quand il joue, il marque souvent contre son camp. Et ça peut arriver, comme vous êtes footballeur, ça peut arriver. Et coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne, ici, interminable coupe de France, bien sûr, et ça joue, ça joue, ça joue partout, vous voyez, c'est un peu cela. On va partager les informations avec vous concernant la coupe de France, et ça passe, bien sûr, pour Brest. Lorient qui a été suppris, Amiens qui est tombé avec un Assogba très très malchanceux, et c'est de cela qu'on va en débattre dans ce flash info, dans ces news, d'entrée de jeu avant de rentrer dans ce sujet, dans tout ça-là, dans cette tralala, on parlera aussi de Dodo Kou, vous voyez. Je bataille une grosse opportunité avec vous. Le chômage n'existe plus aujourd'hui. Pour ceux qui ont bien su envie de gagner de l'argent, moi, je ne viens pas de dire vous allez devenir riche, non, 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 je ne vends pas du rêve. Pour ceux qui ont envie de gagner de l'argent, avoir des revenus supplémentaires, même si vous êtes déjà salarié, vous pouvez prendre d'autres formations YouTube. Faites ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation pour pouvoir gagner de l'argent avec YouTube. YouTube va vous payer à la fin de chaque mois. Vous pouvez faire ce type de format ou bien d'autres formats. On a d'autres formats, beaucoup de choses. Vous pouvez même faire des contenus sans apparaître, s'il vous plaît, et YouTube va vous payer de l'argent à la fin de chaque mois. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une ou belle. Assogba Youssouf et compagnie, ce sont faits trucs là. Un seul numéro, bien sûr, si vous voulez prendre d'autres formations ou bien, bon, faire ce type de contenu, si vous voulez prendre d'autres formations. 53638730. Le numéro est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Notre adresse mail aussi est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. L'autre chose aussi, le lien de notre groupe WhatsApp est disponible en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Vous n'avez plus d'excuses. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une collection Internet au XXIe siècle et manquer d'argent. C'est impossible. On va vous apprendre à faire ce type de contenu et gagner de l'argent. On poursuit avec, on rentre dans le vif du sujet concernant, bien sûr, la Coupe de France. Vous voyez, ça passe bien sûr pour Brest. L'Orient-Suppri a mis en tombe avec Assogba Malchanceux. Ce samedi 6 janvier 2024, les affiches de la 32e de finale, bien sûr, de la Coupe de France ont été jouées, bien sûr. Et vous voyez, à l'occasion, les guépards et leur club ont réalisé diverses fortunes. Vous voyez, en effet, le stade Brestois, club de Ligue 1, bien sûr, de Steve Mounier, a fait respecter la hiérarchie en s'imposant un but à zéro devant le score d'Angélique 2 contre Cédric Routonji. Vous voyez, contre Cédric Routonji, Steve Mounier a gagné un but à zéro. Mounier a disputé le dernier quart d'heure, entré à la son 15e au menu, tandis que Routonji a joué 90 minutes. Bon, l'entraîneur, bien sûr, du stade Brestois, l'entraîneur de Mounier, est en train d'effectuer un turnover parce qu'en championnat, il joue beaucoup, il faut qu'il se repose. L'Orient FC, bien sûr, club de Ligue 1 de Tossin Aégon, a été sorti par le FC Sochaux, club de national 3e division de Jodèle Dossoud. C'est-à-dire, Jodèle a rencontré, bien sûr, Tossin Aégon. Les socials l'ont emporté 2 buts à 1. Côté Merlue, Tossin était titulé avant de céder sa place à la son 13e au menu. Par contre, Dossoud n'était pas convoqué avec Sochaux. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de Jodèle Dossoud ? En tout cas, on va creuser, on va creuser pour voir ce que le joueur a, parce qu'il ne joue plus régulièrement dans son club. Qu'est-ce qui se passe véritablement ? Amiens Sporting Club, club de Ligue 2 de Youssef Assogba. Opposé, bien sûr, au Montpellier Eurosporting Club, club de Ligue 1, bien sûr. C'est incliné 2 buts à 1, vous voyez. Le latéral droit béninois a joué le match dans son intégralité 90 minutes, mais moins vernis. Il va inscrire même le premier but Montpellierien à la 42e minute sur 1 contre son camp, bien sûr. Et vous voyez, dans le duel 100% national, on va parler un peu du cas Assogba. Voilà, voilà, il a inscrit un but contre son camp. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, vraiment ? C'est un peu dommage. Vous n'avez pas assez de temps de jeu, et quand vous avez de temps de jeu, le malheur vous frappe encore. Vous vous inscrivez. Des buts contre votre camp, ce n'est pas du tout bien. Dans le duel 100% national, club de Ligue 3 entre l'U.S. Orient de Brandon Agounon, bien sûr, a donné un hymne olympique. Le guépard n'était pas convoqué, Brandon n'était pas convoqué. Brest, Chaussauds et Orléans sont qualifiés pour la 16e de finale, bien sûr. En tout cas, voilà les quelques informations à se mettre sous la dent. On ira encore chercher d'autres infos, chap chap, pour vous concernant Dodo Doku. Dodo Doku, l'information sur Dodo Doku va apparaître d'un instant à l'autre. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du Smois, bien sûr, au niveau de Dodo Doku, nous y sommes. Dodo Doku. Nous y sommes presque. Dodo Doku, le voilà. Le voilà, on a l'information. Smois de Dodo Doku tombe d'entrée. Et vous voyez, ils ont commencé la coupe égyptienne. Le Smois de Francisco Dodo Doku a effectué son entrée en Yes, bien sûr, dans la coupe de la ligue égyptienne. Ce n'est pas la coupe de la ligue égyptienne, ce 8 janvier 2024, pour le compte de la première journée dans la poule A. Opposé, bien sûr, à Baladier, El, Marat, Alain, Sporting Club, les bleus de Smois se sont inclinés sur la plus petite des marques, un but à zéro. Titulé, le milieu béninois a été remplacé à la 83e minute. Dodo Doku cumule cette saison, 7 matchs pour 6 utilisations. Suite à cette défaite, Smois prend la dernière place, quatrième du groupe, avec zéro point, s'il vous plaît. Il faut que Dodo Doku et Smois se remettent rapidement, sinon ce n'est pas du tout bien. Dodo Doku, il a assez de qualité et il essaie, bien sûr, de s'imposer dans ce club-là et il n'a qu'à faire le nécessaire. J'espère que vous avez, bien sûr, aimé ce Flash Info, vous avez aimé tout ce qui se passe. Et le football féminin, ça joue aussi. On a partagé les informations avec vous, courant, la matinée et tout et tout. Et vous voyez beaucoup de choses, beaucoup de choses. En tout cas, quand on aura d'autres informations, on reviendra encore les partager avec vous. Cette fois-ci, on s'est attardé, bien sûr, sur Youssouf Asorba, le cas Youssouf Asorba, qui a marqué contre son camp de l'autre côté de Amiens Sporting Club. J'espère que, bon, vous avez aimé, bien sûr, on sait, vous l'avez réellement. Mais si vous l'avez aimé, like et partagez, abonnez-vous. Je vais, avant de partir, je vais vous rappeler une autre grosse opportunité. Le show-mage n'existe plus aujourd'hui. Si vous avez envie de faire des contenus YouTube, à gagner de l'agent Chapshap avec YouTube, c'est ici. Plus de 129, 53, 63, 87, 30. Écrivez-moi seulement et je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire. Vous allez prendre notre formation YouTube et on va vous aider à créer des chaînes YouTube et à gagner beaucoup, beaucoup d'agents. Sur YouTube, il y a de l'agent à ce fait. Vous pouvez faire plusieurs niches, c'est pas forcément le football. Vous pouvez faire le showbiz, la musique, vous pouvez faire divertissement, tout ce que vous voulez en fonction de vos passions. C'est pas que le football seul qu'on fait sur YouTube, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Et partagez, partagez le lien aussi de notre groupe WhatsApp. Le lien est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Le soutien réside, bien sûr, dans le partage. Quand vous allez partager nos oeuvres, quand vous allez partager nos choses, vous allez voir que le football béninois ira aussi de l'avant. Et c'est vrai que, bon, les gens sont en train de crier. Actuellement, comme quoi, bon, en tout cas, les choses, ça va très très mal. Tout le monde dit que ça va mal, mais on essaiera de voir. Et par rapport à la Ligue pro béninoise, par rapport aux championnats béninois, le format, on est en train d'apprendre que le format sera changé. Il ne s'agira plus de Transiclub. Je suis en train de donner des informations. Pelle-Melle, il ne s'agira plus. Bien sûr, de Transiclub, il s'agira, bien sûr, bon, des 16 clubs qui vont jouer en première division, c'est-à-dire les 4 qualifiés dans chaque zone. Les autres vont jouer en deuxième division d'emblée. Il faut que ça puisse se faire parce qu'on en a véritablement besoin. Ça peut, notre système à Transiclub n'a pas fait évoluer les choses, n'a pas forcément fait évoluer les choses du côté du Bénin et tout et tout. Donc, voilà les infos que je tenais à partager avec vous. J'espère que je vous ai quantifié de très très belles informations. Vous allez laisser vos commentaires, vos suggestions. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. C'était moi, lui reste au premier, le sud-oué des finances du footbusiness et de l'industrie musicale, le 3 en 1. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille. Il n'a qu'à respecter. Booyaka.